Aujourd'hui, je pense au monde qui m'entoure et certaines images, certains événements me reviennent. Et je me rends compte que la vie autour de moi est envahie de sexisme. Le sexisme est la cause des inégalités hommes-femmes qui touchent la moitié de l'humanité. Je vois autour de moi que les inégalités entre les hommes et les femmes sont belles et bien existantes. En tant que jeune femme, je m'intéresse à cette problématique et je souhaite m'exprimer. Ce sujet me touche car j'ai déjà encaissé le sexisme sous plusieurs formes et en discutant autour de moi, je me rends compte que l'inégalité entre les genres est omniprésente dans les domaines principaux de nos vies et que les femmes sont plus sujettes à l'insécurité. Le sexisme est une attitude discriminatoire qui restreint les droits de certains en leur appliquant un traitement spécifique défavorable en fonction de leur sexe. Plusieurs types de violences sont faites aux femmes en raison de leur statut de femme. Ce sont nos cultures, nos religions et nos traditions qui ont façonné une société qui place les hommes en position de supériorité. Je prends la parole et je souhaite bénéficier d'une liberté, d'une indépendance et d'une autonomie totale dont je suis privée car je suis une femme. Les comportements genrés ne sont pas innés, d'autant plus que la différence physique entre hommes et femmes est minime. La différence se fait dès le plus jeune âge. Suite à un entretien avec une professeure des écoles de la Vienne, qui exerce sa profession depuis bientôt 20 ans, nous avons remarqué que les filles et les garçons sont très vite conditionnés. C'est la culture en particulier, l'image qui s'en reflète, ainsi que l'éducation qui en sont hautement responsables. Prenons l'exemple d'une classe maternelle. Les enfants, genres confondus, jouent dans l'imitation de ce qu'ils voient dans leur foyer. Ils prennent exemple sur le modèle parental. Dans ce contexte, si les enfants jouent à la dinette, ils reproduisent la vie quotidienne de leurs parents. On observe alors dans leur jeu que la petite fille s'occupera du bébé et le petit garçon partira travailler. Je sais que c'est un reflet du schéma familial de notre société. Ce qui me pose problème ici, c'est qu'il est inculqué très jeune aux enfants, que dans un couple, c'est forcément la femme qui s'occupe des enfants. Il n'y a évidemment aucun mal à ce qu'une mère s'occupe de son enfant. Pourtant, les hommes sont qualifiés comme des travailleurs, mais ils sont aussi parents. Et à l'inverse, les femmes sont catégorisées à s'occuper seulement de leurs enfants, alors qu'elles sont aussi des travailleuses. J'ai pu observer que ce sont majoritairement les mères qui quittent leur travail pour récupérer leur enfant à l'école s'il est malade ou blessé. Même si moi j'appelle le père, lui-même va appeler la mère pour que ce soit elle qui se déplace. Il y a évidemment des exceptions aux exemples donnés. À mon avis, les comportements adultes n'aident pas. On ne s'adresse pas de la même façon à un garçon qu'à une fille. Courageux. Gentil. Fort. Belle. Ne pleure pas, t'es pas une fille. La mixité est rarement atteinte dans la plupart des domaines. Je trouve que c'est une situation préjudiciable pour les femmes à qui on ferme l'accès à certaines carrières. Les femmes sont surreprésentées dans les professions de l'administration, du social et du service à la personne, mais sont moindres dans les métiers manuels et militaires, qui sont plutôt destinés à des hommes. Si une femme ose tout de même travailler dans ces domaines, elle recevra très rapidement des commentaires sexistes. Il est difficile pour les femmes de s'affirmer dans le monde du travail. Je suis allée en école d'ingénieur. En effet, seulement deux filles dans ma section. Pourquoi ? Malgré l'attractivité de ce métier, j'étais persuadée que pour moi-même, cela était difficile. Je me mettais à un plafond de verre. Alors qu'aujourd'hui, je crois que cette filière a été une réelle opportunité pour moi, comme pour toutes les femmes qui se sont orientées vers un métier dit d'hommes. Les femmes doivent pouvoir avoir la même position dans les entreprises que les hommes. Je veux aussi m'exprimer sur ce qu'il se passe dans la plupart de nos maisons. Il est vrai qu'une inégalité majeure se passe sous nos yeux depuis des années dans un environnement qui est le nôtre, celui des tâches ménagères. Elles sont pour la majorité attribuées aux femmes. C'est le schéma familial traditionnel que nous retrouvons dans les histoires, les films, les publicités, notre culture en général. Qui s'occupe des tâches ménagères à la maison ? Ma femme participe le plus aux tâches ménagères. Moi, j'essaie d'en faire, mais en fait, ça ne me vient pas à l'esprit. Oui, je pense que je fais plus de tâches ménagères. Je m'occupe plus du foyer. Je m'occupe plus des enfants, de la logistique enfant, de faire à manger. Moi, je ne vais jamais m'occuper des voitures, par exemple. Non, c'est sûr que tu en fais plus. Je veux que ça cesse. Le partage des rôles est primordial. Par ailleurs, les tabous posent problème dans la vie des femmes. Chez la femme, les menstruations, la grossesse, l'avortement, la contraception, la sexualité sont des tabous. Il faut les normaliser. Je pense qu'il est important de rappeler que les protections hygiéniques sont, pour les femmes, une première nécessité. En plus de gagner moins que les hommes, les femmes doivent assumer ce coût. Pour les femmes précaires, l'achat de ces protections coûte très cher. Je veux aussi vous parler des violences. Les différentes violences faites aux femmes se définissent par des violences au sein des familles et des couples. Comme par exemple, des mariages forcés, des viols et autres violences qui sont des choses graves. Les violences et agressions sexuelles perdurent malgré la libération de la parole. En effet, les femmes exigent que ces violences cessent. C'est une dégradation majeure du droit des femmes. Mais nous voulons nous battre pour que les femmes ne soient plus les cibles de certains hommes. Les violences sexuelles, en fait, concernent principalement les femmes et sont quasi-exclusivement causées par un ou plusieurs hommes. Encore trop d'hommes et certaines femmes pensent qu'une femme peut subir cela et qu'il est même normal que cela arrive si la fille est habillée de façon provocante. Nous avons fait un sondage au lycée Victor Hugo de Poitiers et nous avons questionné des élèves et des professeurs sur ce sujet. Certaines remarques nous ont choqués. Telles que Tout dépend du comportement de la victime. Lorsqu'une fille s'habille trop court et qu'elle joue les provocatrices, j'estime qu'elle n'a pas lieu de se plaindre si elle se fait agresser. Ou encore Porter des habits provoquants incite certains comportements comme le viol. Il est très important de rappeler que certains regards peuvent faire peur, que les mots peuvent parfois blesser plus qu'un coup, que de se faire siffler dans la rue n'est pas normal, que les messages envoyés peuvent faire autant de mal que les paroles et que tout comportement mettant mal à l'aise ne doivent pas être tolérés. Ces violences qui ne se voient pas ont pourtant un impact très fort sur les femmes qui en sont victimes. Parmi les violences psychologiques, on peut parler du harcèlement de rue, depuis longtemps considéré comme inévitable dans n'importe quel pays. On dit souvent à une femme que marcher seule le soir dans la rue est dangereux. C'est un fait. Mais une femme devrait avoir cette liberté sans avoir de crainte. Être obligée de sortir accompagnée parce qu'on est une femme reste inacceptable. Nous pouvons conclure que les femmes sont pénalisées à cause d'injustices qui se traduisent par une discrimination, des préjugés et une inégalité des valeurs qui vont à l'encontre de nos valeurs humaines. Ceci est une lutte pour les droits des femmes. Les femmes ont décidé qu'elles voulaient participer à tous les rôles. Nous devons écouter ce qu'elles veulent, non seulement pour l'amélioration de leur propre situation, mais aussi pour le bien-être de tous. Nous avons tous à y gagner. Nous devons construire une société où les rythmes sociaux sont organisés pour permettre une conciliation à égalité entre les hommes et les femmes. Il faut déspécialiser les rôles, reconnaître que les mœurs sont évoluées. Nous pensons que des solutions existent pour réorganiser une société adaptée. La population est au courant de ce qui se passe, mais rien ne change. Nous devons nous en préoccuper car tout ceci est invivable pour les femmes. Nous souhaitons changer les clichés, préjugés, stéréotypes dans tous les domaines concernant les femmes en travaillant avec vous sur l'éducation, en mettant en place des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires et au plus vaste public. Nous voudrions imaginer des campagnes vidéo, sponsorisées, mais pas commerciales, qui mettraient en avant ces différentes inégalités. Pour finir, nous aimerions voter une loi pour alourdir la peine des coupables des violences faites aux femmes et également pour changer ce qui réduit les femmes au travail. Nous voulons changer le monde en créant une équitabilité entre les genres. Et nous avons besoin de vous tous.